Alors j'ai souhaité installer ce fauteuil rose ici dans mon atelier au Carme. C'est un quartier un peu historique de Toulouse, un quartier avec un très beau marché, avec des petits restaurants partout, et c'était un quartier très vivant. C'est ça que je recherchais pour installer cet atelier. Ça fait 15 ans que je suis ici, 15 ans que j'ai créé cet espace pour présenter mon travail et pour y travailler. C'est ici que je produis mes œuvres et que je les présente ensuite. J'ai également depuis quelque temps la possibilité ici de recevoir d'autres artistes. C'est le cas aujourd'hui avec Céline Gélis, qui est une jeune artiste dessinatrice et qui fait des portraits, vraiment des compositions très personnelles. J'aime beaucoup son travail et aujourd'hui je l'accueille comme une artiste dans mon atelier. On partage un peu le lieu. C'est aussi ça l'idée de cet atelier galerie, c'est de proposer à d'autres artistes parfois de venir m'accompagner et passer un petit moment de création ensemble. Le fait d'être dans un atelier galerie, c'est aussi pour moi la possibilité de rencontrer très régulièrement ceux qui vont me suivre dans mon travail et de pouvoir leur montrer comment je travaille et leur montrer mes nouvelles pièces. Ça a été assez fort à un moment précis de mon travail, il y a quelques années, lorsque j'ai fait la sculpture de Nougaro. Nougaro, évidemment, tout le monde le connaît, c'est une figure incontournable de Toulouse. C'était en 2014, j'ai décidé avec d'autres personnes de créer cette sculpture, mais de ne pas la créer tout seul. Je l'ai fait créer par les Toulousains et par tous ceux qui passaient dans le coin. Ça veut dire que les gens rentraient dans l'atelier, je leur donnais mon ébauchoir, je leur donnais un peu de terre et ils pouvaient participer réellement à la création de la sculpture. On a été plus de mille à créer l'œuvre et c'est du coup plus de mille protecteurs de cette sculpture qui sont dans Toulouse aujourd'hui, mille créateurs de l'œuvre. Et cette œuvre, elle a été ensuite offerte à la mairie de Toulouse qui en prend soin. Donc depuis ce jour-là, elle est exposée près du Capitole, juste dans le petit jardin qui est derrière le Capitole. Alors, j'ai créé d'autres œuvres comme ça qui sont dans Toulouse, souvent des œuvres qui ont été financées par des mécènes et qui sont ensuite offertes à la ville de Toulouse. C'est le cas de Carlos Gardel, par exemple. Carlos Gardel, qui est une grande figure toulousaine aussi, l'inventeur du tango chanté. Alors lui, il ne jouait pas forcément d'un instrument et il jouait du chapeau. Sur scène, il avait son chapeau et donc je l'ai fait avec son chapeau. Il est presque en train de nous inviter à danser et on peut le retrouver dans le quartier de Compense-Caffarelli. Il est là, il accueille les gens qui peuvent venir passer un petit moment dans ses bras. J'ai fait aussi Frédéric Mistral. Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature en Occitan. Et ce Frédéric Mistral a été financé grâce aux dons de personnes qui ont acheté des maquettes de l'œuvre que j'ai faite en petit. Et voilà, ça a été offert par le Félibrige, une association qui s'occupe justement de cette langue. Alors on retrouve Mistral un peu partout dans le sud de la France, mais c'était bien qu'on puisse le voir aussi dans le sud-ouest. Alors ici dans l'atelier, on voit plusieurs de mes sculptures en cours. J'ai remporté il n'y a pas très longtemps un appel d'offres pour faire la sculpture de Simone Veil. Là, c'est vraiment le début de l'œuvre. C'est le tout début quand je commence à placer la terre. Il y a évidemment encore beaucoup de travail pour que ce soit le plus juste possible. Il faut que ce soit vivant. C'est un peu le principe de mes sculptures, de mes bustes. J'ai envie que ce soit quelque chose de si vivant qu'on puisse venir y faire un petit tour, qu'on puisse venir lui parler. Et donc ce sera le cas, je vais tout faire pour en tout cas, pour quand elle ira en bronze rejoindre mon cornet dans l'Aisne d'ici un juin prochain. Le démarrage de la sculpture, ça a été vers 5 ans, 4-5 ans chez mon grand-père. Je faisais des petites miniatures en terre pour faire peur les taupes, parce que les taupinaires, j'avais compris que ça l'embêtait. Alors voilà, c'était mes premières sculptures, 4-5 ans. Et je crois que la passion est née à ce moment-là. Un peu après, en 1995, j'avais donc 22-23 ans, 24 ans. Pendant mon service militaire, le soir, j'allais Place des Vosges faire des ateliers d'artistes. J'allais prendre des cours de modelage. Alors c'était passionnant. J'étais tout d'un coup projeté dans un univers que je connaissais assez peu, l'art. Alors je voyais les expos qui étaient tout autour et surtout cet atelier vraiment à l'ancienne. Il y avait les modèles vivants et j'ai vraiment découvert avec un professeur incroyable ce que c'est que la sculpture et le modelage et les moulages. Un peu plus tard, après avoir travaillé dans l'informatique, je suis arrivé à Toulouse. Ma famille, mes enfants sont toulousains. La maman de mes enfants était toulousaine. C'était la raison de mon arrivée à Toulouse. Je connaissais bien cette ville. J'avais pas mal d'amis qui y habitaient. Et surtout, elle m'attirait énormément parce que je trouvais que la vie y était vraiment belle. Alors, en quelques mois, j'ai trouvé un atelier coup de bol incroyable. Tout d'un coup, je rentre dans un atelier d'artiste. Un sculpteur était là, Umberto di Garadimante. En cinq minutes, sans aucune raison, il me donne les clés de son atelier après avoir compris que j'aimais bien la sculpture en me disant « Ça, c'est ton atelier. Tu peux y venir quand tu veux. » Et c'était incroyable parce que tout d'un coup, j'avais un endroit où aller. Évidemment, en arrivant à Toulouse, mon ancien métier, c'était l'informatique. Je n'étais pas vraiment sculpteur, même si c'était un rêve. Et quand j'ai eu ces clés d'atelier, ce travail d'ingénieur qui ne commençait jamais à trouver une fin instantanée parce que je suis allé voir les gens qui devaient m'embaucher en leur disant « Je crois que j'ai un nouveau boulot qui m'appelle et je ne vais pas vous rejoindre et je vais devenir sculpteur. » Devenir sculpteur, ce n'était pas un choix facile parce que d'abord, on se dit « Est-ce que la famille va adhérer ? Comment ça va se passer ? » J'avais l'envie de faire des enfants, de créer quelque chose et donc j'avais un métier qui marchait très bien dans l'informatique. Devenir sculpteur, ce n'est pas facile, mais c'était tellement profond que je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je fasse. Quand j'ai pris cette décision, ça s'est fait en quelques instants finalement, même si je le préparais au fond de moi depuis longtemps, je me souviens très bien, j'ai appelé mes parents, je suis tombé sur mon père, je lui ai dit « Papa, j'ai dit non pour ce travail qui devait commencer, je vais devenir sculpteur. » Et là, lui, anesthésiste qui m'avait poussé dans mes études toute ma vie, je lui ai dit « Papa, je vais devenir sculpteur. » Et là, il m'a dit « C'est génial, de quoi tu as besoin pour commencer ? » Et là, en fait, je me suis senti poussé des ailes et je me suis dit « Je sais que je ne serai pas abandonné dans cette vocation et que je crois qu'on croyait en moi et en ce que je pouvais donner. » Ce premier atelier que j'ai eu, c'était Rue des Potiers, c'était très bien pour commencer. Mais évidemment, au bout de quelques années, j'ai eu besoin de faire quelque chose d'un peu plus ambitieux, un peu plus grand, j'avais besoin d'espace. Et j'avais surtout envie de créer un espace où on pouvait en même temps montrer un travail, montrer d'autres artistes et continuer à travailler sur des choses un peu plus grandes. Je suis donc arrivé au Carme, magnifique quartier historique de Toulouse, en plein cœur de Toulouse, le vieux Toulouse, les bâtiments sont très très beaux, c'est un endroit vraiment magique. Et là, j'ai trouvé coup de bol un atelier qui me tendait les bras, dans lequel j'ai pu créer exactement ce dont j'avais besoin, un atelier galerie. Dans cet atelier galerie, je peux y travailler, je peux présenter d'autres artistes et c'est surtout un endroit où je suis bien, les gens passent, on est en plein centre, on peut venir me voir, on peut venir me rencontrer. Et ça, ça n'a pas de prix parce que c'est ça le cœur de mon métier, c'est de rencontrer des gens, de leur présenter mon travail, de vivre ces œuvres avec eux. Et j'avoue que le lieu s'y prête particulièrement bien. Alors Toulouse, ça a été un vrai choix aussi parce que je suis parisien, mais je me suis senti vraiment artiste depuis que je suis à Toulouse en fait. Exister comme artiste à Paris, ce n'était pas possible. Alors qu'à Toulouse, j'ai eu le sentiment tout d'un coup que d'abord la mairie m'a aidé à mettre en place mes projets. Tout ce que j'ai offert à la ville de Toulouse, ça a été évidemment très facile. J'ai toujours ressenti que la mairie aidait les artistes à s'exprimer. Et puis il y a surtout cette énorme fierté d'être Toulousain aujourd'hui quand je vais installer d'autres sculptures dans d'autres villes. Quel bonheur de pouvoir dire que je suis Toulousain et d'aller montrer ce qu'on peut faire en étant à Toulouse avec le bonheur d'y travailler et de se sentir aimé et suivi surtout accompagné dans mon travail. Alors dans Toulouse, j'ai quelques oeuvres qui sont visibles. Il y en a très peu qui sont des achats ou des appels d'offres passés par la mairie de Toulouse. François Verdier, c'est un appel d'offres et Pierre Baudis également qui se trouve dans le jardin japonais. Toutes les autres, ce sont des oeuvres qui ont été financées par des mécènes et ce sont des oeuvres qui ont ensuite été offertes à la ville de Toulouse. C'est un mécanisme que j'aime bien mettre en place parce que ça veut dire qu'on peut participer à la création d'une oeuvre d'art. Si on a envie, si on s'intéresse à l'art, si on s'intéresse même à la création d'une oeuvre d'art, on peut venir me voir et j'ai plein de projets que j'ai envie de mettre en place qui sont des projets qui sont ensuite offerts aux villes. Ça permet aux villes d'avoir des oeuvres qui fleurissent un peu partout sans que ça ne coûte rien évidemment aux Toulousains. Les deux principales prochaines oeuvres qui sont en cours, la première c'est une oeuvre qui va être installée en juin à Montcornet dans l'Aisne, une oeuvre de Simone Veil. Ça c'est la première oeuvre, j'en mets un peu partout. J'en ai mis par exemple une il n'y a pas très longtemps à Nouméa, Charles de Gaulle, mais également une sculpture que j'aime énormément de Gossini qui se trouve à Paris, qui est une oeuvre vraiment majeure dans mon travail. Et je pense que l'oeuvre qui sera bientôt la plus importante dans mon travail, elle arrive à Toulouse, c'est une oeuvre qui est offerte par quelques mécènes toulousains et cette oeuvre, elle arrivera au Jardin des Plantes, c'est Jean de La Fontaine, une oeuvre qui va proposer à tous les Toulousains de venir passer un petit moment, peut-être réciter une oeuvre et venir célébrer Toulouse, la littérature et l'art dans le Jardin des Plantes. Alors mon atelier, c'est évidemment un endroit très ouvert dans lequel j'invite toutes les personnes qui ont envie de venir me rencontrer, rencontrer mon travail, rencontrer mes prochains projets, peut-être même y participer. Et ce sera toujours un vrai régal pour moi de partager mon travail et de continuer à le faire avec vous.